Enseignants et étudiants vont manifester côte à côte ce mardi, ils dénoncent tous la gestion de la crise sanitaire. Les enseignants réclament aussi une augmentation de leur salaire, les étudiants eux veulent pouvoir retourner en cours. La vaccination ouverte aux plus de 75 ans, un casse-tête pour certaines personnes âgées qui n'ont ni internet ni moyens de déplacement. La CFDT retraitée demande la mise en place de la vaccination à domicile. Reportage dans ce journal et puis on en parle avec notre invité juste après. Un dispositif pour soutenir les agriculteurs pendant cette crise sanitaire, le plan Agir vite a été présenté par la Chambre d'agriculture. Objectif, permettre aux agriculteurs et aux viticulteurs en difficulté d'obtenir une expertise de leur situation. Les enseignants appelés à faire grève ce mardi, six organisations syndicales appellent donc le monde enseignant à une mobilisation nationale aujourd'hui pour défendre les salaires et pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaires. Les syndicats dénoncent également le manque de moyens alloués à la rentrée 2021. L'Académie de Bordeaux a répondu en communiquant ses chiffres prévisionnels. Vous le voyez, malgré une baisse démographique légère prévue à la rentrée, le nombre d'enseignants serait en hausse plus 75 équivalents temps plein dans l'Académie. La mobilisation est donc prévue ce matin à partir de 11h sur la place de la République à Bordeaux. Dans la région aussi, d'autres mobilisations sont prévues, notamment à Mont-de-Marsan avec une manifestation organisée à partir de 10h devant l'inspection de l'Académie dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, attention, 13 écoles seront fermées à Pau aujourd'hui et un service minimum d'accueil est mis en place. À leur côté, les enseignants pourront compter sur les étudiants également mobilisés aujourd'hui et notamment les étudiants en soins infirmiers. Nous sommes en ligne avec Bleuenne Laute. Bonjour à vous, vous êtes présidente de la FNESI, la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Et pourquoi est-ce que les étudiants infirmiers ont donc décidé de se mobiliser aussi aujourd'hui ? Bonjour et merci de me recevoir. Alors, les étudiants en soins infirmiers ont décidé de s'allier à cette mobilisation aujourd'hui parce qu'eux aussi sont fatigués, eux aussi n'en peuvent plus. Ils ont besoin de cette reconnaissance. Certes, il y a cette crise sanitaire, mais ce n'est plus possible pour eux de faire tout en distanciel. On a quand même des chiffres alarmants qui disent que 84% des étudiants répondent à avoir évoqué un décrochage scolaire suite à ce confinement, ce qui est énorme. On parle de détresse psychologique avec des étudiants qui sont en situation d'isolement social et qui ne voient quasiment plus personne. Le gouvernement a évoqué la création d'un chèque santé mental il y a quelques jours et la possibilité d'un retour au présentiel à 20% dans les universités. Ce n'est pas suffisant pour vous pour atténuer le malaise des étudiants ? Alors, c'est un début, c'est déjà ça. Mais alors non, parce que ça fait trop longtemps qu'on attend que quelque chose arrive, que quelque chose se soit fait pour les étudiants. Parce que maintenant, il va falloir qu'il y ait des dispositifs qui soient mis en place parce que les étudiants vont mal et avoir un chèque pour aller pour la santé mentale, c'est déjà ça. Mais il va falloir qu'il y ait du monde derrière pour pouvoir assurer ces consultations pour les étudiants. Le retour en présentiel, c'est aussi une première chose, mais il va falloir aussi faire des choses pour la précarité étudiante et pour pouvoir accompagner ces étudiants qui vont de plus en plus mal. Merci beaucoup, Bleu Nlaut. On rappelle que vous êtes présidente de la FNESI, la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, que vous manifesterez donc aujourd'hui, avec aux côtés des enseignants et d'autres étudiants qui dénoncent notamment la gestion de cette crise sanitaire. Et hier, déjà, une centaine d'étudiants ont organisé une rentrée fantôme pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire à la fac sur le parvis de l'université Bordeaux-Montaine. Ils se sont rassemblés pour demander le retour de tous les étudiants sur le campus, alors que 50% d'entre eux pouvaient retourner en cours ce lundi. Depuis la semaine dernière, les plus de 75 ans font partie des publics prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19, mais difficile de réserver un créneau sur la plateforme dédiée quand on n'a pas Internet ou qu'on ne maîtrise pas bien les outils informatiques. Difficile aussi de se rendre jusqu'au centre de vaccination une fois le rendez-vous fixé quand on n'a pas les moyens de se déplacer. Exemple avec ce couple d'Ambarès et Lagrave qu'a rencontré Dominique Parmentier. Dans leur petit pavillon situé à 4 km du centre d'Ambarès, Marie-Josée et son mari, respectivement âgés de 77 et 90 ans, vivaient une retraite paisible jusqu'à l'arrivée de la Covid-19. Aujourd'hui, Marie-Josée est inquiète, d'autant que son mari est à risque. Ça m'affrole. Je me demande si à la longue, je ne ferai pas de la dépression un peu. Est-ce que ça vous rassurerait d'être vaccinée ? Eh bien, on le dit, ça me rassurera. Seulement, elle n'a pas Internet, juste le téléphone. J'ai appelé mon médecin traitant la semaine dernière, il m'a dit bon, il faut le faire, mais il fallait que ce soit mes enfants qui s'en occupent parce que lui, il ne pouvait pas le faire. Heureusement, en effet, sa fille n'habite pas loin. Elle m'a dit qu'elle allait essayer de faire quelque chose, elle. Sinon, elle va regarder sur Internet, elle a Internet, alors elle va s'en occuper. Donc sans votre fille, vous ne pouvez rien faire ? Ah ben non. Nous contactons les quelques 600 personnes concernées, affirme de son côté la mairie d'Ambarès. Dès l'annonce de la campagne vaccinale pour les plus de 75 ans, j'ai souhaité mobiliser l'ensemble de l'équipe du CCS pour aller à la rencontre des plus de 75 ans pour déterminer celles qui auraient besoin d'une aide pour l'inscription et pour prendre rendez-vous. Autre souci, une fois le rendez-vous obtenu, comment se rendre au centre de vaccination le plus proche ? En l'occurrence ici, la clinique du Thon du Afloirac. Pour Marie-Josée qui ne conduit pas et son mari presque plus, c'est toujours leur fille ou leur fils qui s'en chargera. Mais pour les autres ? On a d'ores et déjà mobilisé des partenaires ou des services pour accompagner les personnes qui n'auraient pas la chance de pouvoir avoir de la famille ou qui ne seraient pas mobiles ou qui ne seraient pas autonomes dans leur mobilité. La mairie a par ailleurs proposé à la préfecture d'ouvrir un centre de vaccination à la grave et aussi une solution mobile. Mais le temps qu'elle donne son feu vert, cela concernera la campagne grand public. Les plus de 75 ans, eux, auront en principe déjà été vaccinés. On en reparle ce matin avec notre invité, un délégué départemental de la CFDT retraité en Gironde. Nicolas Florian était hier soir l'invité de Christophe Chavannot sur TV7 et face à l'augmentation des violences dans la métropole, l'ancien maire de Bordeaux milite désormais pour que la police municipale bordelais soit équipée d'armes à feu. Écoutez. Par ailleurs, et moi j'ai mûri sur ce sujet de l'armement avec des armes létales et je considère aujourd'hui qu'il est temps d'équiper notre police municipale. À l'image de Pessac ? Oui, Pessac ou d'autres, entre autres. Aujourd'hui, sur les villes de plus de 200 000, 250 000 habitants, 8 sur 10 ont de l'armement. Il n'y a plus que règne. Oui, alors qu'au début j'étais réticent, je ne vous le cache pas, je pensais que c'était le pouvoir régalien et les obligations régaliennes de l'État. Aujourd'hui, c'est un facteur aussi d'apaisement pour nos propres policiers municipaux qui sont en première ligne et donc c'est réclamé. Et ça participe aussi d'un continuum de sécurité, la place de la police municipale dans ce continuum de sécurité aux côtés des forces de police nationale. Dans l'actualité régionale, l'épidémie de grippe aviaire gagne du terrain dans la région, dans les Pyrénées-Atlantiques, ce sont désormais 216 communes concernées par les arrêtés préfectoraux d'abattage préventif. 36 foyers de contamination sont à ce jour actifs dans le département. Le président de la Chambre d'agriculture de la Gironde, Jean-Louis Dubourg, a présenté le dispositif Agir vite durant ses voeux au secteur agricole. Objectif, permettre aux agriculteurs et aux viticulteurs en difficulté d'obtenir une expertise de leur situation et d'éviter que leur situation ne s'aggrave. Écoutez, c'est une opération que l'on propose aux agriculteurs et aux viticulteurs qui ont des difficultés de trésorerie. On se propose de les aider à gérer leurs dettes avec l'aide de professionnels de la comptabilité et du juridique. Les agriculteurs, certains ont été impactés par la crise Covid, les viticulteurs aussi, mais ils étaient déjà auparavant dans des situations parfois délicates et certains rencontrent des difficultés de trésorerie. On fait le droit au PGE de l'État qui aura permis de souffler un peu au niveau de leur capacité de trésorerie. Mais on arrive à des situations où justement, ce PGE, il faudra les rendre, il faudra les rembourser. Et donc, on est là pour aider les agriculteurs à organiser la vie de leur entreprise de manière à pouvoir assumer et faire face aux situations. Et restez avec nous, l'info revient dans un instant sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada